Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Little French Family Donc dans cette nouvelle vidéo je voulais juste partager avec toi les derniers achats que j'ai réalisé Il y a eu le Black Friday et pas que Cette année le Black Friday c'était un petit peu particulier C'est à dire qu'il y avait du Black Friday sans avoir du Black Friday Il y avait des enseignes qui faisaient des pseudo soldes Qui lançaient déjà les promos de Noël etc Et donc j'ai pour coutume de me faire un petit pécule et arriver à cette période chaque année D'en profiter pour refaire mon stock Donc c'est ce que j'ai fait cette année comme tous les ans C'est pas spécifiquement cette année mais voilà c'est ce que je fais tous les ans Et je voulais partager ça avec toi Bah écoute je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo comment ça va se passer Vous verrez pas ma tête, le principe de ma chaîne pour l'instant c'est qu'on voit pas ma tête Mais peut-être qu'on la verra prochainement Donc j'ai fait pas mal d'achats Pour refaire un petit peu mon stock Ça a commencé déjà par les vêtements Donc j'ai fait un petit tour chez Primark J'ai été chez Mango, j'ai été chez H&M, je suis retournée chez Mango J'ai été aussi chez Camailleux J'ai fait des achats, il y en a partout en fait Il y en a partout dans mon bureau au dressing Voilà, il y en a vraiment partout Et voilà, donc il y en a partout Et donc je vais partager ça avec toi Pour pas que ce soit très long en termes de vidéo On va pas voir la partie vêtements Aujourd'hui Pourquoi j'ai acheté autant de vêtements Et est-ce que je fais ça chaque année ? Non C'est simplement qu'en fait je suis en train de vider l'intégralité de mon dressing Je suis en train de me constituer un nouveau dressing en fait Puisque je suis en train de refaire cette pièce Et ça sera probablement une vidéo que je vous partagerai prochainement Quand je l'aurai terminé Et donc j'ai commencé à mettre pas mal pas mal de vêtements En vente sur Vinted Il y en a d'autres où j'ai tout simplement fait le tri Et puis je les ai donné au Secours Populaire D'ailleurs j'ai pas fini Et donc voilà Donc ce que je propose aujourd'hui C'est simplement je vais vous partager rapidement Les petits achats que j'ai fait Parce qu'il y avait pas mal de promos Sur des sites où c'était vraiment intéressant Notamment un c'était sur le site de The Ordinary Et je vais aussi en fin de vidéo Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'en fin de vidéo Il va y avoir du Dexter Pour celles qui aiment trop nettoyer Mais vraiment nettoyer A mon avis ça devrait vous plaire Donc je vais commencer par ce que j'avais déjà ouvert Parce que j'ai commandé Ce que je disais en fait cette année C'était un petit peu particulier le Black Friday C'est qu'en fait ça a commencé bien avant Donc ma première commande C'était sur le site Beauté Privée Mais ça Beauté Privée Si vous connaissez pas Vous pourrez très bien les jeter un petit coup d'oeil Ils font une application aussi Il y a de tout sur Beauté Privée Il y a même des séances spa etc Et donc j'avais fait une commande début novembre Et donc j'avais commandé des air gum Pourquoi je précise début novembre ? Parce que du coup je me suis commandé une cure Et j'ai déjà fini un pot Hop Donc voilà un pot de air gum En fait c'est des vitamines Qui se présentent sous forme de petits bonbons Et donc là c'est de Monsieur Jeannot Et donc la cure de 3 mois Elle était à 30 Enfin je sais pas En tout cas j'en ai eu pour 37 euros Le tout de ce que j'ai commandé là Et Bah c'est tout simplement des vitamines Donc on y trouve de la vitamine E De la vitamine C Du zinc De la vitamine A De l'acide pantothénique Des biotides De la vitamine D De la vitamine B6 De la B12 Mais voilà J'ai les cheveux qui sont extrêmement longs Et en ce moment ils sont fragilisés Quand on arrive en ailleurs En général je fais des cures Là j'ai pris celle-ci Parce que je la connais pas Et j'avais envie de la tester Et j'ai commandé sur le site MyProtein En fait Le Ils ont une cure aussi Pareil avec des gummies Complètes Et si ça vous dit Bah je vous dirai des nouvelles Je vous dirai ce que j'en ai pensé Et si vraiment ça a changé Quoi que ce soit Moi j'ai les cheveux très longs Très fins Des fois un petit peu clairsemés Donc là j'ai fini le premier mois Est-ce qu'en un mois J'ai vu une différence ? Pour l'instant sincèrement non Donc je vais continuer ma cure Et je vous dirai Et après je vais la comparer Avec la cure de MyProtein Et puis je verrai celle Que je conserverai de temps en temps Sinon Toujours sur le site Beauté Privée En fait j'ai trouvé Ce petit masque Qui était en promo Je crois que c'était un euro Un truc comme ça Donc Kératine et protéine Rien d'exceptionnel C'est un masque pour cheveux A la kératine A la protéine Donc voilà Pour le Pour le premier carton Ensuite La commande Que Enfin voilà La commande qu'il me fallait vraiment C'était La gamme The Ordinary J'aime beaucoup 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 Les produits de The Ordinary Déjà un Parce que franchement En termes Qualité prix On peut pas trouver mieux Mon seul regret C'est qu'en fait Quand je suis partie Ils ont fait ce qu'on appelle Les november Et donc il y avait moins 20% The Ordinary En fait quand vous le prenez Sur le site directement De DCIM Donc D E C I E M Après je vous mettrai Des liens en barre d'infos Mais Quand vous la prenez Directement sur le site DCIM En fait Vous payez Un peu moins cher Parce que c'est pas le revendeur C'est la source C'est à l'origine Après sinon Je crois que On les trouve Chez Nocibe Sephora Et Je sais plus où Bref Look fantastique aussi Je crois qu'on le trouve Sur look fantastique Ce genre de produit Je le prends pas sur Amazon Parce que Parce que Parce que Il peut y avoir des fakes Et on sait jamais Donc j'ai pris Chez The Ordinary J'ai pris L'AHA 30% BHA 2% Peeling solution C'est un peeling En fait Qui est extrêmement fort Donc il faut mettre Une toute petite goutte Si on a la peau sensible Il faut vraiment Y aller mollo Ça peut se faire Une fois par semaine Moi je le fais Toutes les deux semaines Parce que j'ai pas envie De décaper mon visage Mais vraiment Franchement Cette marque Elle est top Je trouve qu'elle est top Et le prix C'est juste Si je retrouve Si je retrouve les prix Parce que je me souviens plus Je vous mettrai Après moi je voulais Le balance set C'est à dire qu'en fait Il faisait des gammes complètes En fait des routines Déjà préparées Par rapport à votre peau Le problème c'est que A chaque fois Je me suis connectée En novembre En fait c'était Out of stock Out of stock Out of stock Donc du coup J'ai pris des produits À part Et je suis un peu dégoûtée Parce que j'ai oublié Le niamicide Et ça c'est juste Topissime en fait Quand on a de l'acné Et vous savez À certaines périodes du mois On a de l'acné Merci les hormones Donc j'ai pris Alors là les boîtes Elles sont vides Je les ai laissées comme ça C'est pour pouvoir vous montrer Parce que j'ai déjà commencé En fait À les utiliser Mais donc voilà J'ai pris Ce peeling là C'est Il est juste Topissime Voilà Je peux rien vous dire d'autre Je sais qu'il y en a plein Qui font des revues là dessus Par contre Il y a un truc Que je comprends pas Il y a des gens Ils s'en étalent Mais une grosse couche Et absolument Ne faites pas ça quoi Et d'ailleurs Avant d'utiliser ces produits là Je vous conseille quand même De bien vous renseigner Par rapport à votre type de peau Faut pas faire n'importe quoi Avec sa peau Sous peine d'avoir des marques Et de se brûler Et donc celui-ci Est extrêmement fort Mais il est top Il est top Il est top J'ai pas d'autres mots Et il s'utilise En toute petite quantité Je vais essayer De vous montrer rapidement En fait Comment c'est À l'intérieur Parce que celui-là J'ai eu le temps De le ranger Dans la boîte La particularité des produits The Ordinary Déjà un c'est le prix Je crois que ça c'était 7 euros Ou 8 euros Je sais même plus Ça se présente un petit peu Comme ça Comme des Des fioles de laboratoire Et vous voyez En fait une toute petite goutte Je vais pas en mettre sur ma main Parce que j'ai pas envie D'aller me rincer Et voilà C'est une toute petite goutte Et puis Vous venez appliquer ça Sur votre visage Et vous le laissez poser 10 minutes Pas plus Parce qu'il y en a Ils mettent une tonne Et en plus Ils laissent poser ça Genre 20 minutes De quoi bien se brûler la peau N'importe quoi Voilà Donc je me suis pris Le peeling Je me suis pris La solution La caféine 5% Et alors c'est pareil C'est le Toutes les bouteilles Se ressemblent quasiment Chez The Ordinary Et c'est une toute petite goutte Que vous venez mettre Sur l'annulaire Et que vous venez En fait Etaler sur le pourtour de l'oeil Mais vraiment une petite goutte Parce que ça pique Et ça donc C'est pour Les personnes qui ont des cernes Comme moi Des cernes plutôt bleutées C'est pour Venir alléger le bleuté Ensuite J'ai pris du rétinol Voilà Je défie J'ai pris de l'alpha-arbutine En 2% plus L'achat L'achat pardon Donc là C'est pour tout ce qui est Pigmentation De la peau En fait C'est pour dépigmenter En fait Les zones Où il y aurait Des traces Mais il y a un autre produit Aussi Si je retrouve J'en parlerai peut-être Dans une vidéo Un jour Et puis J'ai pris la vitamine C En suspension Donc c'est là C'est une des seules bouteilles Qui vient Comme ça Et en fait Celle-ci Elle se dissolve Dans la crème de jour Qu'on utilise au quotidien Donc voilà Petite erreur Donc toujours bien lire Quand même Mais c'est une gamme Qui est topissime Et ils ont Beaucoup de produits Qui sont super 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 Efficaces Parce qu'en fait C'est des produits Qui vont à l'essentiel Il n'y a pas 40 000 choses A l'intérieur Donc voilà Ça va à l'essentiel Ensuite J'ai recommandé Sur By Terry Donc l'année dernière J'avais commandé J'avais profité Ils avaient fait En fait Pareil Un petit Black Friday Avec des coffrets de Noël C'était super sympa Et je sais qu'actuellement Les coffrets de Noël De l'année dernière Ils sont dispo Je les ai vus Je crois sur vente privée Et sur showroom privée Alors c'est les mêmes produits A l'intérieur C'est juste le packaging Qui change Mais si vous voulez découvrir La marque Ça peut être sympa Donc c'est By Terry Et je voulais l'ouvrir avec vous Et depuis qu'il est arrivé J'arrête pas de le regarder Je me dis Je vais trop l'ouvrir Mais je vais patienter J'aime trop déjà Comment ça arrive Le papier franchement Il est super sympa On voit le logo Terry Voilà Je vais essayer de ne pas l'abîmer Parce que vraiment Je le trouve beau On va le sortir Intégralement Comme ça On va essayer de ne pas l'abîmer Avec un papier de soie prune Donc c'est les couleurs De By Terry En fait Et donc j'ai pris Le crayon à lèvres Terry Bly J'ai pris Le rouge expert Click stick Donc c'est un rouge à lèvres Hybride J'ai pris le correcteur de teint Ça c'est pour les petites imperfections Ensuite je crois Il y avait des gifts Ouais voilà La crème pour les mains Enfin le baume de rose Crème pour les mains Ça c'était un Un cadeau de la marque En fait Quand vous achetez un certain montant Sur le site En fait il vous offre Des miniatures Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris le crayon à lèvres Je vais les ouvrir Après J'ai pris Le mascara Terry Bly Je me souviens même plus De ce que j'ai commandé En fait J'ai pris le fond de teint stick Ah oui Voilà Alors vous vous demandez Pourquoi je prends des petits formats Mais un jour Je vais vous faire What's in my bag Et vous allez comprendre Pourquoi je ne prends que Des petits formats C'est-à-dire que Ma trousse Ma trousse de maquillage Est très limitée Elle fait cette taille là Je crois Voilà Donc en gros Il faut que mes produits Rentrent à l'intérieur Et j'en ai pas des masses Et donc là J'ai des prêts en bronze Celui-là L'ombre Blackstar Franchement c'est Pour moi c'est un must Et je vais faire un swatch Je ne suis pas une youtubeuse beauté Je ne suis pas une youtubeuse tout court d'ailleurs Mais voilà C'est juste pour vous montrer la couleur Moi je l'ai en doré Celui de l'année dernière Mais j'ai le grand Là je voulais un petit en fait Pour pouvoir le transporter Quand je pars en vacances Et franchement je trouve que la couleur Elle est super belle Super 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 belle Voilà Et donc j'ai pris le Twinkle Glow J'ai l'autre J'ai celui de l'année dernière Mais ce n'est pas le même Et la boîte elle est trop Et donc celui-là viendra compléter Ensuite J'ai pris quoi ? J'ai pris Comment celui-là ? J'avais hâte de le déballer Mais je me suis dit Non ce serait dommage Je partage Voilà J'ai repris Enfin j'ai pris ce stick Donc c'est un stick En fait qui est doublé C'est comme un genre de C'est entre le fond de teint Ouais je ne sais pas C'est un genre de fond de teint Moi je l'utilise un peu Comme un fond de teint En fait voilà Donc ça Ça je l'ai ouvert Non je ne vais pas Ah ouais J'ai pris celui-là Le stylo expert Clic-clic Donc oui Je disais J'ai pris aussi Le stylo expert Clic-stick En fait C'est un C'est un correcteur de teint Qui se présente comme ça Et sur lequel On va en venir En fait Clipser Donc ça c'est surtout Pour mes cernes J'ai pris un mini mascara Parce que moi Je suis trop fan Des mini mascara Et en plus Dans la gamme By Terry J'ai le grand Le double C'est à dire que Je ne vais pas l'ouvrir Parce qu'en fait Il me reste encore du mascara Et je n'ai pas envie De faire entrer de l'air dedans Mais voilà Je l'ai pris en mini C'est pour pouvoir Le transporter facilement Je me suis pris Des crayons lèvres Parce que Je n'en avais plus du tout Je galère À les ouvrir Quand même Je ne sais pas Ils ont mis des choses Dedans C'est quoi Qu'il y a dedans D'accord C'est la boîte Donc Je l'ai pris En couleur Comme ça Parce que J'aime beaucoup Je ne sais pas De toute façon C'est à la caméra On le verra Mais en gros Voilà ce que j'ai pris Et je ne savais même pas Mais il y a un taille crayon Au fer avec Ça tombe bien Parce que souvent On a un problème C'est qu'on a des crayons Pour lèvres On a des crayons Toutes sortes de crayons Et on n'a pas le Le taille crayon Ensuite J'ai pris Un rouge à lèvres Parce que c'est pareil J'en avais plus Donc rouge expert Click stick Je ne savais même pas Qu'ils venaient en click stick Ah mais décidément Ils viennent tous en click stick En fait Ouais bah Ça peut être pas mal C'est original Je verrai bien Si j'aime Comment ça s'applique Donc du coup J'imagine que le deuxième crayon Me permet aussi D'avoir un deuxième taille crayon Bah ça c'est cool Comme ça J'en garde Un dans la salle de bain Et un dans la salle de bain N'importe quoi Un dans la salle de bain Et un dans la salle de bain Un que je peux prendre en vacances Si je le perds J'en ai un autre Et j'ai pris à peu près Les mêmes couleurs En fait j'ai pris des couleurs nudes On ne verra pas la différence A la caméra Et comme je ne suis pas Une youtubeuse beauté Bah voilà Et qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Ils m'ont mis un petit échantillon Du baume de rose Pour les lèvres Ouais à tester Après je ne sais pas Il y a des fois des choses Ou s'il y a trop d'odeur Ça va me gêner Et une base soin extra-lissante Correction multi-zone Pour les rides Les ports Les défauts On dirait qu'ils m'ont ciblée Et donc en gift Parce que du coup J'avais acheté un certain montant J'ai eu la petite pochette By Terry L'année dernière Elle était trop belle L'année dernière Je ne l'ai pas eue Je l'ai ratée Il n'y en avait plus C'était out of stock Enfin ils n'en avaient plus C'était une blanche En fourrure Je l'avouais trop Bah cette année J'ai la rouge à sequin Et peut-être que je vais l'offrir A ma mère Voilà Et donc j'ai eu La crème pour les mains Baume de rose Bah je testerai tout ça Et enfin Dernier carton Enfin j'ose espérer Que c'est celui-là Et donc enfin Dernier carton Enfin j'ose espérer Que c'est bien Ce que je pense Oui c'est ça J'ai fait une petite commande Vite fait rapide Chez Sephora Parce que je voulais Quelques trucs Et qu'ils avaient des promos Bah je ne sais plus C'est quoi que j'ai commandé Ah si ça y est Je sais c'est quoi Je suis contente Je l'ai pris en format cadeau Le De chez Too Faced En fait Le Sexy Lips And Lashes Lashes Je ne sais pas si ça se dit comme ça On s'en fout Je ne m'en prie plus Et en fait Je l'ai En fait pourquoi je l'ai pris comme ça C'est pas pour offrir C'est pas parce que c'était mignon Parce que perso L'emballage Je m'en fichais un petit peu Mais c'est parce que Je voulais du format voyage J'ai repris le Lip Injection Lip Injection J'aime trop J'aime trop J'aime trop Franchement je trouve qu'il est super efficace Pas forcément pour Vraiment donner du volume En fait je trouve qu'il repule peu vite les lèvres Il a un petit effet picotant Donc ça les rend tout de suite rouges Et comme des fois j'ai les lèvres qui sèchent super vite Et ben Ça donne un petit coup de boost Je le voulais en format voyage Donc voilà Hop c'est fait Et du coup Avec il y avait un mini mascara Et ben c'est très bizarre Je ne l'ai jamais testé En général le mascara Moi c'est Yves Saint Laurent Ou c'est Dior Le dernier de Dior que j'ai pris l'année dernière D'ailleurs j'arrive à la fin Mais je pense que je vais le recommander Il était trop top Et j'avais pris un By Terry aussi Je me suis prise la crème Heightower de Elisabeth Arden Pour les mains Ça c'est un must Je pense que je n'ai pas besoin d'en parler Enfin tout le monde connait Et je voulais tester aussi Le concealer L'anti-cerne en fait De Too Faced Donc j'en ai pris un En petite bouteille Snow On verra si c'était la bonne tente Parce qu'en même temps Prendre sur internet C'est un peu particulier Mais je me suis dit C'est ce qui se rapprocherait le plus Et bien sûr J'ai pris le grand format Du lip injection L'original Le tout premier Le premier que j'ai pris Non c'est pas vrai Le premier que j'ai pris Il n'était pas de cette couleur là Le tout premier que j'ai pris Ça devait être en 2000 2006 je crois 2007 Et depuis je suis fidèle à ce truc Parce que franchement Il est topissime À un moment donné Il l'avait arrêté Franchement je pleurais Parce qu'il fallait que je le commande En Angleterre Ou que quand j'aille en Angleterre Je le prenne en Angleterre Parce que je ne le trouvais pas en France Et quand je l'ai retrouvé en France Je l'ai recommandé direct Et du coup Qu'est-ce qu'ils ont mis Sephora On va voir Si ils ont mis des trucs Est-ce qu'ils ont été gentils Moins 20% Sur votre produit préféré Ok Une boule de Noël En papier En autocollant MDR Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah Charlotte Tilbury La crème magique Instantanée SPF 15 Ouais Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre Estée Lauder Ok Et Une crème hydratante Ouais Ouais Bref Je suis pas convaincue De toute façon C'est pas pour ça que j'ai commandé J'ai commandé Parce que voilà C'était mes produits préférés Donc sinon Pour tout ce qui est vêtements Alors j'ai commandé pas mal de cadeaux aussi Des choses à offrir Mais je ne vais pas Faire la vidéo Même s'il y avait des super bonnes promos Parce que j'ai trop peur en fait Que les gens pour qui j'ai commandé Regardent les vidéos Et du coup que ça me spoil Pour tout ce que vous voyez En termes de vêtements Je vais faire une vidéo en fait Je crois même que je vais devoir Scinder en deux Les vidéos Et sinon Qu'est-ce que je voulais dire Voilà la bête C'est la Bisselle Spot Clean Pet Pro À la base Je voulais prendre la pro tout court C'est la rouge Ça fait deux ans Que je réfléchis En plus entre temps Il sortit un nouveau modèle De la rouge Encore plus performant Et du coup Ce qui m'a laissé C'est le prix C'est-à-dire qu'elle était en promo Sur Amazon À 149 euros Et je me suis même fait un kiff De me rajouter une option Je vais vous la montrer tout de suite Et là La voilà Voilà comment elle se présente Comme un mini aspirateur En fait Ça va Ça reste Ça peut se porter quand même facilement Même si une fois qu'il y a l'eau Ça reste quand même relativement lourd Elle vient avec Une brosse de nettoyage Comme ça Avec laquelle on va pouvoir Frotter Et aspirer Donc dans le premier compartiment On vient mettre l'eau Voilà Et le produit Bien entendu Moi comme psychopathe J'ai mis de l'eau J'ai mis de l'eau tiède Je voulais mettre de l'eau choude Mais après je me suis dit Hum T'amuses pas trop à ça Donc j'ai mis plutôt tiède Avec le produit qui est fourni Et Elle est arrivée hier À 11h45 À 11h50 Je l'ai déballée Et j'ai commencé Je me suis mis en mode dexter Et j'ai commencé À faire Certains tissus d'ameublement Dont ma méridienne Et Mes Mes tabourets de bar J'ai pas fait de J'ai pas fait de photos Avant Après J'ai pas fait de vidéos De toute façon Je pense que je vais vous faire Une Je vais faire mon big nettoyage Vu que je l'attendais Impatiemment pour le faire Et Bah du coup Je vous montrerai Quelques images dans la vidéo Mais voilà Comment t'expliquer Voilà Ça c'est la vraie vie Ça c'est la vraie vie C'est à dire que Avant Quand je nettoyais Je prenais mon éponge Je prenais mon bol d'eau chaude Je prenais mon produit Produit à sec Produit de lessive Que je diluais dans de l'eau Dans un saladier Ensuite je frottais Mes canapés En général Je fais ça l'été Tout ce qui est tissu d'un même nom Je fais ça l'été Je frotte tout Ensuite J'éponge un maximum Avec mes chiffons micro-fibres Et ensuite J'appelle mon mari Je lui dis Vas-y sors-les-moi Mets-les-moi sur la terrasse Pour que ça sèche Alors je dis pas que ça sèche Qu'on soit bien clair Mais J'ai gagné des étapes Et franchement J'arrive pas à ce résultat J'arrive pas à ce résultat Et donc Les accessoires que j'ai acheté Voilà ce que je disais Donc concrètement Elle vient avec Cette petite Cette petite brossette En fait Avec une Sucion Voilà Donc On a de l'eau qui sort Ici Des petits Je sais pas si on peut le voir Des petits projeteurs Là On vient frotter Donc ça lave pas tout seul C'est pas parce qu'il y a du détachant Qu'il faut juste Passer un coup de spray Et que ça va revenir à neuf Non non Il faut vraiment Hoc Hoc Et en même temps Bah ça vient Aspirer Ici là Dans cette petite fente Toute la crasse Et après on la voit Qui dégouline Juste ici Donc Ça ça vient avec Le tuyau Est peut-être Un peu court Mais sachant que ça fait deux ans Que je la traque Je savais très bien Que le tuyau était un peu court Et je pense que là Où ça va être plus problématique Pour moi Ça va être quand je vais faire Les escaliers Sinon après pour le reste Franchement Pas besoin d'un tuyau plus long Et elle venait avec Une deuxième brosse Une brosse Beaucoup plus Beaucoup plus grosse Et ça c'est pour Enfin c'est pour les grandes surfaces En fait Par exemple hier J'ai commencé à faire un petit peu Le tapis Je voulais voir comment Dire à ce que c'était maniable Etc Et franchement J'ai kiffé Voilà J'ai kiffé C'est bon Je suis une love en fait De cette machine Donc Même principe On a Des projecteurs Juste ici Ensuite Il faut bien frotter Et on va avoir Une aspiration Et là On est sur une plus grande surface Donc Pour un tapis Ça le fait très bien Après pour certains Tissus d'ameublement Ou certains endroits En fait Qui sont très tachés Moi j'ai préféré Utiliser celle-ci Et enfin Vu qu'elle était Qu'à 149 euros Ouais c'est ça En gros Au moins 150 euros Parce que je sais plus S'il y avait des centimes Je me suis fait plaisir De prendre cette brosse A 19 euros Et là Comment te dire Que c'est du bonheur Du bonheur Du bonheur Donc c'est une brosse motorisée Ça c'est bien Parce que Frotter frotter À un moment donné Ça fait mal aux mains Et donc Il y avait la brosse motorisée Et franchement Je l'ai pris direct Je l'ai pris direct Déjà parce que On peut faire des petites surfaces Et des grosses surfaces Elle est motorisée Donc on va pouvoir Sélectionner juste ici Hop La motorisation Donc douce Plus forte Etc Et une fois qu'on a fini De bien frotter On se met en mode aspiration Mais quand on est en mode aspiration En fait La brosse Elle peut continuer de tourner Voilà Et c'est tout Et bref J'étais trop contente Même principe Ça aspire Mais alors Hier Quand j'ai retiré Une tâche de thé Sur mon tapis Mais j'étais Trop Heureuse Trop Heureuse Donc je pense que Dans Je voulais faire une vidéo Ménage J'ai pas le temps de la faire Ça veut pas dire que j'ai pas le temps De faire le ménage C'est juste que j'ai pas le temps De faire la vidéo Parce que ça prend du temps Quand on le fait Du coup Dans ma prochaine vidéo ménage Vous allez le voir Parce que je vais Je vais passer au scribe Tous les tissus d'ameublement De la maison Et je vais me faire un Bi-nettouage en profondeur Donc voilà J'espère que cette vidéo Elle t'a plu Si tu as aimé N'hésite pas à liker N'hésite pas à partager Et n'hésite pas à t'abonner Si c'est pas déjà fait Tout soutien et le bienvenu Comme d'habitude Je laisse des liens En barre de description Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Je vous fais plein de bisous Sous-titrage ST' 501